bonjour à toi chers spectateurs aucun homme ni dieu ou hold in the dark de jeremy saulnier est un film qui m'intrigue énormément parce que si vous suivez cette chaîne depuis quelques années on va dire vous savez que j'aime beaucoup le cinéma de jeremy saulnier au delà de green room c'est un metteur en scène qui a été capable de je trouve donner un caractère très particulier au cinéma de genre indépendant américain en lui apportant énormément de sa personnalité et en refaçonnant presque le regard que beaucoup de cinéphiles et de spectateurs portent dessus ça a donné lieu à blue room ça a donné lieu à green room et ça donne lieu aujourd'hui à un long métrage qui a l'air d'être très atypique netflix a décidé de donner beaucoup de budget par rapport à ses précédentes productions à jeremy saulnier pour un film qui semblait vraiment très intriguant au vu du trailer le résumé pour faire simple alors que son fils vient de disparaître mandora sloan va faire appel à russell core un auteur de roman elle est persuadée que de par ses récits sur les loups il sera capable de comprendre pourquoi ces créatures ont emmené son fils alors je vais pas vous le cacher c'est un film très atypique encore plus que ses précédents métrages et pour moi déjà blue runes même si c'était fascinant ça restait un film d'auteurs très particulier et assez difficile d'accès green room étant son film le plus large en termes de on va dire domination du public mais là aucun homme ni dieu est une oeuvre très très vague qui laisse beaucoup de place à interprétation du spectateur tout en étant une enquête policière assez simple j'irai pas classique mais assez simple et de cette simplicité jeremy saulnier il découle tout un récit qui est assez fascinant autour à la fois d'une espèce de rédemption mais également d'une quête primaire d'une compréhension de l'instinct animal de l'homme tout en étant avant tout un film sur la société sur sa difficulté de créer un carcan dans lequel les êtres humains se sentent en sécurité c'est hyper dense comme oeuvre de cinéma et ça démontre bien qu'au delà d'être un auteur très indépendant dans sa démarche d'auteur jérémy saulnier avant tout un cinéaste qui cherche à faire ressortir la complexité de l'être humain dans des situations où il n'y a pas lieu forcément d'amener de la complexité au premier regard créer un récit énigmatique et métaphorique est une chose que peu de cinéastes se risquent à faire aujourd'hui la faute à une seule chose le spectateur risque fortement de passer à côté et s'il passe à côté il y a peu de chances que le récit parvienne à avoir un impact sur lui et du coup rencontre le succès pourtant pour son nouveau long métrage d'une ambition assez surdimensionné cela se voit jérémy saulnier a choisi de nous raconter une aventure cathartique et profonde sur l'âme humaine un récit d'une densité d'une complexité monstrueuse qui ne manquera pas de perdre par beaucoup d'aspects mais également de fasciner par nombre d'autres en un sens en termes d'écriture c'est écrit par mackon blair si vous voyez pas qui c'est c'est un mec qui bosse depuis le début de sa carrière avec jérémy saulnier c'était acteur principal de brunes et il avait également un rôle assez important dans green room et dans son premier métrage et il a adapté ici l'oeuvre de william guirard d une oeuvre qui était réputée par beaucoup de cinéastes comme impossible à porter à l'écran non seulement de par sa complexité cinématographique mais également de par sa complexité en termes de récits pur et simple et on comprend pourquoi lorsqu'on voit l'oeuvre et l'écriture de mackon blair parce que honnêtement c'est assez foutrac ça part dans beaucoup de directions ça aborde énormément de genres ça part d'une première base pour aller vers une autre pour développer autre chose et encore autre chose c'est tout simplement ce qu'on peut appeler un melting pot de ce que tous de ce que tout mackon blair adore dans le cinéma mais c'est trop vague c'est trop vague dans le sens où on sait pas jusqu'où il va emmener ses personnages et le récit finit un peu en queue de poisson ça n'en reste pas pour autant un mauvais scénario c'est même très intéressant dans la construction des personnages et dans la métaphore qu'ils véhiculent chacun par rapport aux autres mais il faut bien avouer que ça laisse tellement de place à l'interprétation du spectateur que honnêtement je me suis mis à plusieurs reprises à la place d'un spectateur et je me suis dit que il y avait peu de chances qu'il arrive à rester pleinement à fond dans le récit et ça se comprend pourquoi lorsqu'on voit le film parce que le scénario de blair a tendance à laisser tellement de place à la liberté d'interprétation et d'expression du spectateur face à cela que il ya peu de chances qu'il arrive à trouver une interprétation claire tellement c'est vague finalement mackon blair développe une fresque dantesque en termes de profondeur et d'écriture et cela ne manque pas de par moments tomber littéralement à plat pour ne pas dire dans un vide assez abyssal où le spectateur a du mal à remonter la tête et à cerner quelque chose de plus qu'une trop longue métaphore introspective mais cela reste passionnant cela reste foisonnant de bonnes idées qu'elles soient petites ou exceptionnelles et en un sens cela reste une belle et intense aventure humaine où le spectateur est mise à rude épreuve autant que les personnages sont également en un sens en termes de mise en scène je trouve les oeuvres de saunir assez fascinante si vous regardez une oeuvre de saunir lorsqu'on sort de la salle on n'est pas les mains dans les poches à essayer entre guillemets de réfléchir avec des potes sur une possible interprétation qu'on pourra avoir de l'oeuvre c'est une oeuvre qui nous prend tellement au tri parce que ce cinéaste est capable de construire une telle ambiance au sein de ses métrages que quand on en ressort on est complètement fasciné par ce qu'on vient de voir on se dit comment il a réussi pour me faire voyager avec autant de subtilité au coeur presque d'un voyage en enfer chacun de ces films est une plongée extrêmement cathartique dans l'esprit d'un personnage qui va se retrouver plongé au milieu d'un chaos dont il ignore la base blue moon c'était ça green room c'était ça aucun homme ni dieu est exactement dans cette optique là plongé le spectateur dans la tête d'un personnage qui ignore tout de ce qui se passe autour de lui et qui pourtant est la clé de tout ce message et la base de toute la métaphore qui englobe le film et que saugneur a envie de véhiculer au travers de ses cadres de ses mouvements de ses enchaînements et de ses scènes qui pour moi sont monumentales en termes de scénographie parce que c'est un cinéaste qui sait se servir d'un décor qui sait lui donner de l'ampleur qui sait jouer avec les couleurs de celui ci avec la densité qu'il va pouvoir avoir sur le spectateur ici c'est le jeu très subtil entre les ombres les noirs et les très clairs ça donne lieu à des images mais qui sont d'une puissance en termes de mise en scène absolument fascinante il ya des scènes où le personnage principal est perdu en plein milieu de la pampa enneigée c'est magnifique parce qu'on se dit là c'est pas uniquement un personnage qui est perdu c'est l'humanité en perdition et il arrive à symboliser ça avec uniquement un protagoniste je trouve ça génial sonnier est un auteur qui sait filmer la nature on l'avait déjà vu dans blue runes mais ici il parvient à développer quelque chose de terriblement cathartique au travers de ces grandes plaines enneigées pour livrer un récit où la densité du cadre n'a d'égal que la maestrie à des mouvements et la puissance de cette ambiance évoquée avant on sent que le cinéaste américain a souhaité faire de ce récit hors du commun un profond pamphlet sur la société moderne et sur l'instinct animal de l'homme privilégie à la logique qui semble pourtant nous être inhérente et par moments cela est pompeux il faut l'avouer mais par d'autres cela donne tout simplement lieu à une oeuvre émotionnelle rare et puissante en termes de casting j'ai beaucoup aimé l'interprétation de riley koof elle a un très joli personnage elle arrive à lui donner beaucoup de profondeur tout en étant extrêmement simple elle surjoue pas forcément elle est vraiment là et et elle arrive à mener avec beaucoup de subtilité plein d'émotions difficiles il ya également avec sanders casgarde mais qui pour moi est un acteur monumental déjà il a la gueule de l'emploi pour jouer des rôles extrêmement ténébreux mais là il est juste parfait je trouve que le casting dans son ensemble est vraiment très bon mais il ya quand même un acteur qui ressort un acteur que j'adore depuis que j'ai vu casino royale je pense bien et heureusement qu'il ya eu westworld pour le remettre sur le devant de la scène parce que sinon ça aurait été bien triste de ne pas l'avoir au centre de ce métrage jeffrey wright que trop peu présent sur le grand écran nous offre là une interprétation assez folle peut-être même sa meilleure pour un personnage que l'on peut voir d'un oeil simple comme extrêmement compliqué si on y réfléchit bien au bout du compte aucun homme ni dieu est c'est une oeuvre qui je pense va énormément diviser va énormément inciter les spectateurs à réfléchir sur la profondeur que peut avoir le métrage et au delà de ça sur la densité que ça peut avoir en termes d'émotions c'est une oeuvre qui je pense va être détesté par beaucoup à cause de ça mais je vous conseille honnêtement et très fortement de voir aucun homme ni dieu ou hold the dark de jeremy saulnier sur netflix c'est une oeuvre très atypique qui ne manquera pas de vous questionner en bon comme un mauvais mais qui aura au moins la justesse d'esprit de vous faire réfléchir sur un message très fort c'est peut-être ça des fois qui fait simplement une belle oeuvre de cinéma à plus